Au pire, c'est parce que... Oui ! C'est un peu court ! Oui, Rodi ! Rodi pour la deuxième place, Rodi pour la deuxième place ! Quelle est belle, cette médaille d'argent qui nous donne la bravo ! Rodi d'Aragon, vice-tempion olympique ! Bravo, Rodi d'Aragon, vice-tempion olympique ! Trois fois de suite, il a suivi Litt ! Rodi d'Aragon, médaille d'argent, c'est la première médaille pour le fond français dans l'histoire des Jeux olympiques ! Litt, bravo ! Merci, bien sûr, c'est le meilleur ! Il a remporté trois sprints cette année, mais voilà Rodi d'Aragon, médaille d'argent, quel stupeur ici ! Oh là là, dis c'est beau ! Première médaille, rendez-vous compte, première médaille pour le fond français dans l'histoire des Jeux olympiques ! Un petit gamin de 22 ans, né à Annecy et qui habite le Grand Bornand ! Oh, qu'est-ce, vraiment une journée fantastique pour Rodi ! Et il l'a gagnée avec la manière ! Il l'a gagnée, du moins, c'est une médaille d'argent, bien sûr ! Donc bon, on ne peut pas enlever quand même le titre au Suédois, mais là, su papier, il n'était pas du tout favori ! Et là quand même, il était toujours un petit peu derrière, et on l'a vu, il a produit son effort au dernier moment, pour passer le Suédois et l'Italien qui étaient sur Seiter ! C'est fantastique ce qu'il vient de faire ! C'est presque ce que j'avais vu, et tout le monde le regarde ! Il est là, le petit poussé, il est là ! Le numéro 10, dixième temps ce matin, Rodi d'Aragon ! Et voilà, félicité par le champion olympique Björn Lindt, car c'est quand même lui qui est champion olympique, devant Rodi d'Aragon ! Troisième place pour Fredrickson, et Zorzi, quatrième de ce sprint ! Quelle sensation, quel bonheur pour le fond français ! Alors moi, je veux vous dire un truc, c'est que pour battre maintenant Vincent Vito, s'il ne neige pas, s'il a neigé dur, dimanche, il va falloir être très fort ! Bon bref, on en est là, on va quand même célébrer cette belle deuxième place de Rodi d'Aragon ! Surtout qu'on a vu, c'est pas la course vraiment toujours que des favoris, là il est Outsiders, et ça en a encore la preuve aujourd'hui ! Avec Rodi, j'espère que ça va lancer tous les autres français, ceux qui sont Outsiders, à faire du mieux possible encore, et puis de ramener peut-être des médailles pour la France ! Et que c'est mérité ce travail entrepris depuis une dizaine d'années après l'échec de Nagano ! On avait repris les bases du travail en équipe de France de ce qu'ils font, patiemment, gentiment, et je me souviens de ces déclarations de Galles en disant « Ce qu'il faudrait c'est battre les Italiens, mon rêve ce serait battre les Italiens à Thurin, personne ne pouvait le croire ! » Et maintenant, ça a été réalisé par d'Aragon, et peut-être que ça donne d'autres opportunités pour les autres ! Voilà la belle victoire de Björn de Lindt, fabuleux champion olympique, il a tout gagné aujourd'hui, et bravo, bravo pour ce quadruple vainqueur de sprint cette année ! Et regardez, on voit juste Roddy qui arrive derrière, regardez ce sprint vraiment bien lancé, qui dépasse juste Fredrickson, et là c'est tout au moral, et là, le Suédois, lui, il est désespéré, Et le Français, lui, qui se dit « C'est incroyable, il faut que j'alle jusqu'au bout ! » Et là, il y croit à peine ! Il est en train de chanter sa victoire au moment qu'il franchit la ligne d'arrivée, Roddy d'Aragon, alors que Lindt s'est imposé devant Roddy d'Aragon, Fredrickson 3ème, Jordi malheureux, et 4ème, mais la grande joie est française aujourd'hui, il y a deux médailles, bien sûr, pour la Suède, mais une médaille d'argent pour la France, c'est une grande victoire pour tout le Fonds français ! Et André Sylvain, c'est encore une médaille d'un militaire, puisqu'il est au bataillon chasseur alpin ! Vous avez vu que c'est vraiment tactique, le sprint ! Oui, c'est exact, c'est exact, Laurent ! Au grand bornon ! Voilà, mais vous savez qu'il y a beaucoup de difficultés financières pour le Fonds français, pour le biathlon, et les gens qui peuvent les aider sont les bienvenus, et c'est vrai que l'armée aide beaucoup, l'armée, les douanes, aide beaucoup les biathlètes et les fondeurs français ! Et quand on dit que ce sont les jeux des outsiders côté français, là c'est même plus outsiders, c'est venu d'ailleurs ! Venu d'ailleurs, vous avez raison, meilleure place de Roddy d'Aragon cette année, une 6ème place à Düsseldorf pour ouvrir la saison, soit...